La place du Diamant a a jaccio en pleine ébullition. Cette année encore, le trail Napoléon affiche complet. 1200 coureurs en quête d'efforts, d'aventures et de sensations fortes. Le cadre magnifique attire de plus en plus de coureurs de l'étranger et du continent. Elle est de notoriété puisqu'elle est référencée dans l'un des plus beaux trails de France. Donc voilà, on n'a plus besoin de faire de pub en fait. 7h30, pile, les coureurs s'élancent direction la place du Cason. 43, 23 ou 10 km, quel que soit le profil ou la catégorie, il faut produire l'effort. Puis s'enchaîne une envolée sur les sentiers des crêtes qui surplombent le golfe d'Ajaccio. Après un long cheminement tout en balcon, le site de la parade s'offre enfin aux concurrents. Le passage mythique de la course, un spectacle visuel exceptionnel. Plaisir de courte durée, retour à la réalité, celle de poursuivre la course vers la place du Diamant, point final du parcours. En tête du peloton, les fuyards poussent à l'excès leurs ambitions. Les favoris sont exacts au rendez-vous. Vincent Viette du team New Balance empoche l'épreuve reine du jour. 43 km bouclés en 3 heures et 26 minutes. Je suis parti tout seul dès la première en bosse. Après j'ai géré mon rythme et je voulais partir un peu vite. Mais le tour de parade c'était un truc de fou. Le vent, ça me faisait tomber tellement que le vent était fort. Mais je n'ai jamais vu ça ici. Mais c'était super cool. Retour au soleil sur Ajaccio. C'est une super course. La Bastiaise Emmanuel Norakini empoche le classement féminin en 4 heures et 25 minutes. Les autres coureurs en terminent, nantis d'une intime conviction, celle d'avoir vécu une extraordinaire aventure. C'est bon madame, superbe.